L'actu du Racing Club de Lens résumé en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le JTL. Ce jeudi soir, le RC Lens a publié un communiqué au nom de trois responsables du club. Didier Thuillot, Jocelyn Blanchard et Didier Roudet évoquent leur loyauté envers le club et son président, affirmant que leur but est de pérenniser l'avenir du RC Lens. Ce communiqué vient après de nombreuses rumeurs indiquant qu'une partie de la direction travaillerait en sous-marin contre Jervé Martel pour préparer son possible départ. Lors de la victoire 5-1 des bleuets face au Kazakhstan, le lançoit Loïc Landre est resté sur le banc de touche et n'a donc pas disputé la rencontre. Quant à nos deux jeunes joueurs du U19, Christophe Rodriguez-Silva et Yanis Simo Ahmed, ils se sont acclinés face à la Serbie sur le score de 2-0 pour leur premier match de leur tournoi amical. Deux anciens lançois ont eu plus de chances avec les offres face à l'Espagne. Alors que Raphaël Varane était titulaire et a rendu une copie quasi parfaite, c'est Loïc Rémy qui a inscrit le but de la victoire française pour un score final de 1-0. On continue avec Raphaël Varane qui était en conférence de presse aujourd'hui avec l'équipe de France et qui a évoqué son club formateur, le RC Lens. Quand ça va mal, je ne suis pas forcément content. Ils sont dans une situation délicate, mais j'espère que ça va s'arranger, que le club pourra poursuivre son évolution et se maintenir. Je pense qu'ils peuvent se maintenir, ça passera par un bon état d'esprit. Il y a là-bas pas mal de jeunes qui ont envie de progresser, des joueurs d'expérience et un public formidable. Ils peuvent y arriver. Pour vous en parler il y a quelques temps, Alassane Touré est officiellement un joueur de l'Astra Giorgio, club roumain qui vient d'éliminer Lyon en Europa League. Le club a en effet officialisé la venue de l'ancien latéral Lenssois sur son site internet. C'est notre confrère Laurent Mazur qui a trouvé en premier notre joueur mystère de ce jeudi, Olivier Thomère. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti ! Je vous rappelle que pour jouer, c'est très simple, la page Facebook, le JTL, le JTL en soi, le compte Twitter, arrobase, le JTL, ou via les commentaires de YouTube. Mercredi prochain, le JTL fêtera sa centième édition. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et pour fêter cela, nous allons vous lancer un petit défi. Postez une photo de vous en mode Lenssois avec la pancarte, la centième du JTL, et remportez peut-être un magnifique cadeau, le chien sans Réor. Pour jouer, rien de plus simple, postez cette photo sur notre page Facebook, le JTL, le JTL en soi, ou via notre compte Twitter, arrobase, le JTL. La réponse du grand gagnant sera mercredi, lors de la centième. Quant à nous, on se retrouve lundi, et à l'élance ! Sous-titrage ST' 501